Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, c'est ce qu'il vient de faire de démissionner, que nous, dans le monde, il est évident que c'est pour nous aider, évidemment, à être portés par un pape qui va arriver très prochainement, avant même que la loi soit paix, qui va être évidemment plus, comment dire, plus jeune, plus vigoureux, parce que lui, il sent bien qu'il n'a plus la capacité de nous porter comme il l'a fait. La blessure originelle qui, aujourd'hui, est le moteur de mon engagement et qui aurait pu conduire aux pires extrémités, mais comme j'ai eu la chance de rencontrer Jésus en 30 ans, il m'a rattrapée et aujourd'hui il me porte. Mais il faut bien que j'ai une raison de me rencontrer, cette raison, c'était la souffrance que je portais, qui est due à quoi, c'est tout simple, à la séparation de mes parents, au divorce de mes parents, que je n'ai pas supporté, voilà, et qui a fait que je me suis toujours sentie mal aimée. Mais finalement, ce n'est pas tellement absurde de sentir mal aimée quand ses parents ne s'est plus, puisque nous sommes le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme. Le jour, vous savez, le fruit de cet amour, après, il est parti pour vivre toute une vie. Le fruit, c'est vous, hein, donc il y a la conception d'amour dans la fusion des corps, et puis après il y a l'enfant qui arrive, mais il a toujours besoin pour grandir de cet amour. Les deux, quand on nous dit, mais ça va très bien, ta mère t'aime et ta mère t'aime, oui, mais si c'est le but, eh bien on n'est pas aimé pareil, voilà. Et je suis désolée, il va falloir le redire. Et ce n'est pas grave, on ne stigmatise personne. On peut dire les choses sans dire du mal, on peut juste redire la vérité. L'évidence, l'existant, sans que pour autant dire, comment les divorcés, ce n'est pas bien. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On a le droit de dire que ce dont un enfant a le plus besoin, c'est de l'amour de son père et de sa mère, car il en est le fruit. Quand vous n'avez pas mis les pieds dans une église depuis dix ans, à peu près, grosso modo, quand vous êtes à Sciences Po, vous n'allez plus aller à l'Église. C'est incompatible. Alors il paraît qu'il y a une obauderie, moi je ne l'ai pas vu à l'époque. Bref, on rentre dans Notre-Dame, et là le choc, bien sûr. On est assis à côté de mon Philippe qui me tenait la main. L'Évangile était évidemment sur Jésus qui aime, et l'homme et lui apportaient sur l'amour, l'amour de Dieu pour moi. Et mon Seigneur, mystigé de sa petite voix, on s'est dit, mais en fait, à un moment, je l'ai entendu comme s'il me le disait à moi, mais c'était peut-être pour mon Seigneur mystigé qui parlait, tu es aimé, tu es aimé infiniment, tu es aimé de toute éternité, et tu es aimé inconditionnellement. Tu parlais de Benoît XVI tout à l'heure, le document qui m'a sans doute le plus élu, c'est l'encyclique sociale, et reliser l'encyclique sociale de Benoît XVI, dans le premier tiers, plus on est dans l'encyclique sociale, il y a l'engagement pour la famille, et l'engagement politique. Et mardi, mardi après-midi, vous voyez, quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour l'explication de vote, j'ai été marré en disant, on a finalement, peut-être très peu d'occasion dans sa vie politique, d'avoir un moment où l'engagement politique prend autant de sens quand il s'agit de défendre la famille. Et j'ai eu un grand moment d'émotion, aussi en montant à la tribune mardi, en disant, c'est peut-être, là aussi, l'acte qui justifie ton engagement politique. Et je suis descendu des cinq minutes de discours avec le sentiment un peu d'une bataille perdue, même si la guerre n'est pas perdue, mais d'une bataille perdue, mais en même temps, avec la profonde conviction que ce combat avait du sens. Tu l'as formidablement expliqué, il a du sens. Et je crois qu'on est tous des fois un petit peu perturbés par le fait que la loi avance, la loi est votée et elle prospère, mais que chacune de nos interventions maintienne la vôtre, celle à la manifestation du 24, celle qu'on peut avoir dans le combat politique à l'Assemblée nationale, celle que peuvent avoir les maires, qui résistent, et qui résisteront à ce mariage, pour tous, tout ça a du sens, tout ça mérite d'être donné. Bravo à toi Antoine et Kav, emportez le vrai déroulé. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.